Bonjour à tous et à toutes. Alors, nouveau voyage, un petit voyage, 2h aller, 2h retour sur Dijon. Renault-Dijon, c'est mon point de chute. Température, elles ont bien chuté, 10 degrés. Il pleut un petit peu, c'est pas énorme. Quelques averses. Hier, il y avait 330 km d'autonomie, c'est descendu à 310, c'est bien. Comme les températures descendent aussi. Donc, la batterie se refroidit, elle prend la température d'ambiance, ambiante. Il y a un vent, une trentaine de km heure, de ma droite, de l'ouest donc, et je me dirige au sud. Dijon se trouvant au sud. Alors, comme il a fallu que je fasse demi-tour, il y a des travaux, comme on dira, toutes les routes mènent à Dijon, c'est pas qu'à Rome, heureusement. Alors, le GPS, vous le voyez mieux maintenant, puisque c'est couvert et c'est sombre. À l'écran, et plus l'écran central, le tableau de bord, ça vous permettra de voir les kilomètres de départ. Alors, je dirais 120 km de départ. Voilà, je suis parti avec 520 km de départ. Pour 520 km effectués, ça a consommé 69 kW. 69 kW multiplié par combien ? 11 centimes ? 15 centimes ? Allez, 10 centimes, ça fait 7 euros. J'ai arrondi à 10 euros. Allez, un prix fort, 10 euros, pour 520 km. Voilà. Même avec la location de batterie, c'est avantageux. J'aurai jamais l'assurance de pouvoir arriver à mon port avec un thermique. Jamais. Ouais, je suis rodé, quand même. J'ai commencé à connaître un petit peu mon parcours. Je ne vous ai pas détaillé les voitures que j'ai eues. Je n'ai pas eu beaucoup. Je conserve les voitures, en général. Voilà. Il y en a qui changent souvent, d'autres moins. Chacun voit. Alors, est-ce que c'est libéré un peu ? Pas du tout. Ça fait le plein toujours. Donc, je vais pas filmer tout le long du parcours, rassurez-vous. Je me dirige, en fin de compte, sur le même parcours de la source de la Seine. On va passer devant. Enfin, je vais passer devant, vous avec. Et comme ça, vous verrez après. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de distance entre la source de la Seine et Dijon. Ah, 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 ah. Ça, il est chat sauvage. La moto, c'est extrêmement dangereux, ça. Il y a mal comme ça qu'il vous passe devant la roue de la moto. Elle vous embarque. Ah oui, là. C'est dans le décor. Il y a énormément de choses sauvages. Oh là 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 là. Tout ce qu'il y a. Alors, merci pour les commentaires sur les vidéos. Petite parenthèse, je n'ai pas besoin de mettre du chauffage. Là, j'ai le passe-montagne, j'habite pluie. Juste ça, puis un petit pull léger. Un pull d'entre deux saisons, quoi. Et ça me permet d'avoir assez chaud. Ce qui est bien, c'est que la zoé est très étanche. Vous ne sentez pas d'air froid qui rentre dans la voiture. Peut-être un petit peu côté jambe gauche, au niveau de la cuisse. Il doit y avoir un... Oh, c'est léger. C'est insignifiant, peut-être encore, mais je ne suis pas sûr. Mais j'ai eu des voitures, alors, c'est une passoire, quoi. Il n'y avait rien d'étanche là-dedans. Dans la portière, l'air froid passait par les poignées de porte. Ça passait par la manivelle pour descendre les vitres. Ben oui. Ah, dis donc, c'est marrant, ouais. Ben, pas trop, quand même. Il y avait même de l'eau qui rentrait. Quand il y avait une grosse averse, ça rentrait de partout là-dedans, même par la vitre, le joint de vitre du haut. Oh, c'est beau, ça. C'est une cigogne. Non, pas une cigogne. Ah, c'est un héron, c'est marqué dessus. Et... Oh, ben... Ça fuyait après par brise. Pas de problème, vous avez de l'eau sous les genoux. Tiens, il y a une fuite. C'est nouveau. Hop, un petit peu de... Qu'est-ce qu'on mettait à l'époque ? Ben, c'est du mastique, hein. Ben, du mastique à vitre. Un truc qui reste souple. Oh, c'était l'époque. Est-ce qu'il y avait pire avant ça, bien entendu ? Oh, alors. La première voiture, c'était une Sim 40100. Voilà. Une Sim 40100. Que je vais acheter une bouchée de pain. Ben, c'était à l'époque cher pour moi. Quand on est jeune et puis qu'on vient de payer le permis, qu'il faut payer l'assurance, qu'il faut payer tout ci. Quand vous avez la voiture, vous ne prenez pas cher, hein. Ben, à l'époque, il n'y avait pas de contrôle technique. La bagnole, c'était une poubelle. Ben, elle n'était pas marquée dessus que c'était une poubelle. Elle était belle d'apparence. Mais c'est comme quand on sent, si vous ne connaissez pas, vous regardez sur Internet. Et... Ben oui. J'avais travaillé avec ça. Ça ne durait un an. Ben, la voiture, elle était pourrie. Mais c'était réfissolé avec des boutons, les dérivés. Des rivés pop. Et ça tenait. Ça ne va pas être pour un tour. Voilà. L'époque, contrôle technique, rien du tout. Si la voiture ne frenait pas, pour grave, il y aura toujours un mur pour s'arrêter. Ah oui. C'est ça qui est bien. Alors, les commentaires. Il y a un commentaire qui met... Alors, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec le sujet de cette vidéo, qui est le voyage, bien entendu, mais... l'agré-tout, j'en parle aussi, quand même. Je ne sais pas si les personnes regardent le droit. Je préfère répondre en vocal, quand même. Donc, c'est sur la... Une vidéo qui est ancienne sur les voitures d'occasion, les zoées d'occasion. Et que je mettais en avant qu'il vaut mieux une voiture d'occasion zoée qui ait des kilomètres que pas de kilomètres du tout. Il faut savoir que dans les... Les premières zoées, comme la mienne, par exemple... Ah, ça y est, ça commence. Il y a eu des petits soucis de jeunesse. On disait qu'il vaut mieux avoir des kilomètres que pas d'avoir du tout. Parce que justement, les petits soucis se révélaient en début de carrière de la voiture. Voilà. C'est comme quand vous achetez un frigérateur ou une machine à laver. Quand les problèmes arrivent, c'est au début. C'est ce qu'on dit toujours et c'est la vérité. Les deux premiers mois, trois premiers mois, c'est là, bam, dans un coup, tiens, il y a ça qui pète, boum, ça c'est autre chose. C'est le rodage, quoi. Sur quelques zoées, rares zoées, c'est arrivé. Et en fin de compte, dans mon commentaire, j'ai simplement mis que il vaut mieux d'avoir des kilomètres que pas du tout. mais c'est aussi une forme de dire que le... Excusez-moi, je crois que je vais gueuler. Mais... Elle a raison de me le dire, quand même. Ça veut dire qu'en voiture électrique, on s'en fout du kilométrage. Royalement ! Même si la zoée à 200 000 kilomètres, elle roule très bien. C'est l'ant... L'antithermique par excellence. Ah ben oui ! Je veux dire, par là, vous n'aurez plus le problème du thermique. C'est fini. C'est pour ça que j'ai dit aussi qu'il vaut mieux avoir des kilomètres que pas du tout. C'est... Dans ce sens-là aussi. Il y a deux sens, donc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la personne. Qu'elle n'ait pas peur d'acheter une zoée d'occasion. Ah, voilà, les zoées d'occasion, elles partent comme du petit pain. Oh, les longs ! Ah oui ! C'est impressionnant ! Je regarde sur les petites annonces dans le coin où je suis. Une zoée qui est en vente. la semaine d'après, il n'y a plus. Elle est retirée de la vente, elle était vendue. Vous êtes connaisseur, maintenant, vous savez votre intérêt. Ah oui, la force, quand même. Surtout avec les primes. Ah ben, ça aide. Évidemment. La prime à l'achat d'un véhicule neuf, ça aide. la prime à l'achat d'un véhicule. Non, 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 non. Non, non, non. Voilà, la dernière sortie de la frontière de la frontière de mon C4-4-3. Ah, les aides pour les voitures neuves de maintenant, ben là, c'est le total. Un petit coup d'œil sur le lac. Les bateaux. Ah, ils ont mis des bateaux. Ah, ils sont tous rangés au fond. Il y a des bateaux. Alors, vous voyez, c'est sec, il n'y a pas plus ici, c'est marrant. Et là, c'est mouillé. Il y a des bateaux. Ce n'est pas une critique. C'est inconstant. Ça fait longtemps que je connais le coin. Je vais faire en vélo, je vais faire en promenade parce que c'est chouette. C'est vraiment bien foutu. Au bon point, prendre l'eau de la Fontaine du Monde puis prendre à droite sur Avenue Poitgirard. Voilà, quel baratin. Elle aurait dû faire un marchand de tapis, celle-là. Et... Alors... Ah, puis il revient à la petite merdeuse. Il va me crever un pneu. Et... Pas beaucoup d'eau. Vendre à droite sur Avenue Poitgirard, D11. Continuez sur D11 pendant 2 km. C'est fini ? Je peux parler ? Ah, dis donc, il faut que je pose la question maintenant. Alors... Il y a des voitures maintenant, des occasions... Des occasions neuves à 20 000 euros et même moins de 20 000 euros. Une voiture électrique neuve avec batterie à moins de 20 000 euros. Avec toutes les aides que vous avez droit. C'est-à-dire que le thermique, là, ce n'est plus la peine. On fait une croix dessus. Soit vous n'avez rien compris, vous êtes borné, bouché. Ça, ça arrive souvent. Ou alors, vraiment, vous avez l'esprit éveillé, conscient de vos intérêts. Encore un. C'est comme les vers de terre. Ça sort de... Quand il pleut, ça, c'est drôle. Vous êtes gagnant sous toute la ligne. Parce qu'avec les aides, ça vous paye la TVA. Ça vous paye la batterie. Et vous avez quoi à mettre dedans ? L'électricité de chez vous. Il est où, le gars ? À calculer, quand même. Bon. Ah, mais non, les monos, les monos, les monos, les monos. Ils sont... Ah ! C'est pire que la ralentisseur, maintenant. Mettez une poignée de moineau, ça va faire ralentir les voitures. Voilà. Zoé Leaf, Zoé 50, ça ligne autour de 20 000 euros. Voilà. Et la voiture électrique, franchement, elle ne fait pas peur aux animaux. Vous avez vu, des chats, des moineaux, des tourterelles. Bientôt, qu'est-ce qui va arriver ? Une vache. C'est fou. On revient à la nature dans cette voiture-là. Ah oui. Je peux rouler à travers un troupeau de bisons. Il n'y en a pas un qui va m'entrer dedans. Ah, il va me regarder. Il dit, c'est beau, c'est beau. Il va me laisser passer. Alex Riz. Hein ? Je suis content. Donc, tranquille, pépère, toujours en électrique. c'est un trajet deux heures parce que je parle en heure, je ne parle pas en kilomètre. Et deux heures de quoi ? Des travaux ? Oh non. Ah non, je n'ai pas pu passer par là à cause des travaux. Attention, les tourterelles. Oh non. Ah non, c'est l'absence de marquage. Ouf. Je pourrais couper le sang parce que je connais la route jusqu'à les sources de la Seine et jusqu'à Dijon. Mais bon. Ah ben, les restaurants sont ouverts. C'est bon. Il y a beaucoup d'artisans, de routiers qui viennent manger là. Il n'y a pas beaucoup de restaurants, en fin de compte, pour les gens qui font de la route. Il y a très peu. Alors, sur les heures d'autoroute, normalement, c'est ouvert aussi. Alors aussi, il y a un commentaire qui a été mis en avant. Comme quoi, les bornes Uniti, il y aura un badge avec un tarif unique de 7 euros quelque chose. J'arrondis à 8 euros. Kilowatt illimité. Peu importe la quantité. Alors, l'autonomie va descendre plus du fait que les températures sont quand même basses. Ah. Là, il y aura besoin d'une recharge arrivée sur place. Recharge gratuite chez Renault. Ou alors, j'ai Lidl. Ou alors, j'ai la Toison d'Or. C'est un centre commercial qui est à l'énorme sur Dijon. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du CCS Combo. Pas beaucoup, mais il y en a. C'est un Combo. Oh, l'on va dire. Donc, je suis parti de bonne heure. Comme ça, je ne reviens pas tard. C'est parfait. La route que je prends, il va me faire éviter la... Ouais, ça va faire une route bizarroïde, ça, encore. Ah, c'est pas la route que je préfère. ça va être pisto-resque. J'espère qu'il y aura assez de batterie. Là où je vais, c'est si je pousse un peu plus loin, vous avez Meursault, Pommard, toutes les grandes marques, toutes les grandes enseignes de vin de Bourgogne, réputées mondialement. Ça va faire trop loin après. Je ne sais pas. Me connaissant, peut-être que j'ai poussé plus loin, je n'en sais rien. On est électrique, ce n'est pas un problème. Je ne suis pas lié à la consommation d'essence, à me dire « Oh, il ne faut pas que je roule trop parce que ça va me coûter un bras ou une jambe. » Il y en a plein qui sent que c'est comme ça. Ils n'osent pas rouler parce que ça leur coûte cher. Mais quand vous leur dites « Attends, pourquoi tu ne passes pas électrique ? » Ils se foutent de votre poire. « Oh, des merdes de toi avec ton machin. » Et puis c'est tout. Excusez-moi le terme. « En ouverture, le 25 juin. » « Oh, le 25 juin. » « Oh, le pauvre. » Il faut réserver la table maintenant. Il y a du monde. Le 25 juin. On pourrait faire des plans emportés. Bon, ça se fait sur les plans emportés. Il y a plein de petits artisans qui s'en sortent financièrement grâce à ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Un bœuf bourguignon emporté, s'il vous plaît. Oui. Et puis ensuite, une choucroute. Oui. Et puis ensuite, un poulet frite. Oui. Et puis ensuite, une glace aux myrtilles. Et puis ensuite, une tarte aux pommes. Et puis ensuite, la facture. Ah ! Ah ! Un connaisseur. Oui, oui, ça va, ça va. Ça va, hein ? Et une caisse de champagne. à boire avec modération à la paille. Ah, justement, par un paille. Par là. S'il vous plaît. Oui ? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous n'auriez pas une petite botte de paille ? C'est pour mon hamster. Oui ? Vous voulez dans la voiture ? Oui ? Ah, il arrive avec son chariot élevateur avec les fourges. Il vous prend le machin. Il fait 200 kilos. Il vous baisse. Il vous baisse. Attends. La voiture. Vous avez un tout ouvrant ? Oui, ça va. Vous pouviez les... 200 kilos de paille pour le hamster dans la voiture. Oh là là. Ah, j'irai plus chez Declerc. J'ai de la paille pour Milan. Oh, le travail. Ah, mais les noix sont malins. Ah, bien, je suis tombé sur une Porsche. Alors, ça, là-dedans, vous avez intérêt à avoir les bouchons d'oreille. Bah, il y a du vent derrière. Il y a un bouchon sur la nationale 17. Ah bon ? Ah, c'est les vacances. c'est une voiturette. Oh, oh. 58 mètres à fond, à fond. Et c'est une petite mamie qui est dedans. Elle est toute petite. Oh là là, je la vois à peine. Les glaces à l'arrière, elles sont vraiment fumées, par contre. elle est bien là-dedans. Au moins, elle est protégée de la pluie, du vent et du soleil. Bah alors. Ah puis, je ne veux pas doubler. Ah si, c'est bien. Mamie, voilà, elle est heureuse. c'est bien ça. Surtout sur des routes comme ça. Alors, il y a un petit vent. Il y a un petit vent. Oui, quand même, par moment, ça bouge. Mais, franchement, regardez, d'une main, d'une main, je ne tiens pas le, je tiens à peine le volant. Ah, c'est impressionnant ça. la zouée est impressionnante de stabilité. À chaque vidéo, je le dis dès qu'il y a du vent. Ah, l'autre d'ailleurs, il est un petit peu énervé. Il y a la voiturette qui l'a ralenti de 10 secondes. Il est énervé, le gars. Au secours, j'ai perdu 10 secondes sur mon trajet pour rentrer chez moi. Et là, c'est ouvert. Mais le bar, il va te fermer. Il va me faire prendre une route, il va pas être triste, lui. Ça ne me rallonge pas vraiment le parcours. Mais au départ, Google Maps m'avait proposé ce trajet-là. Mais je ne le prends jamais, je connais la route par cœur. C'est des petites routes, c'est beau. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Bon, alors, ils ont à rouler même en électrique. Une fois, deux fois, ça va bien. Mais après, oh là là là. Mais ici, il n'y a pas plu. Ils avaient annoncé de la pluie, mais vous voyez comment c'est la pluie maintenant ? Rien du tout. Voilà. la route est sèche, les essuie-glaces n'ont pas fonctionné. Ben ouais. Et puis après, c'est fini la pluie. Retour de un temps mitigé, température de 20 degrés. Les chaussettes à colle roulée, on pourrait les retirer. Et les slips chauffants aussi. Alors, il y a quelque chose de nouveau avec parce que les oise il est en tâche de fond. C'est lui qui parle, c'est pas Google le truc. Et ce qui est marrant, c'est que quand je passe un passage niveau, c'est trop douloureux, il me dit qu'il y a un radar. C'est nouveau. À chaque passage niveau, il y a un radar. Ah ben alors là, j'étais si, quand la première fois que ça arrivait, je me dis, ils ont mis un radar là ? Non, c'est lui. Il voit une oise ferrée, ça y est, il y a un radar. Alors vraiment, il y a un radar, d'accord. Continuez pendant 1,5 km. Oui, parce que je... Continuez sur des 4,5 km pendant 1 km. Parce que, bon, je parlais du lac avec les bateaux. Je reviens à ça. Il y a des bateaux, ça fait un peu comme des maisons secondaires. C'est un peu ça. C'est pour ça que vous verrez des bateaux magnifiques qui coûtent une fortune. Ça coûte... Vous mettez un coup de démarreur, vous avez bouffé 10 litres. Et c'est très beau. Et voilà, c'est ce genre de lac qui attire des bateaux plus ou moins statiques. Et ça fait une résidence secondaire. Ah ouais. Ça évite la location d'un caballon. Ça coûte plus cher, mais c'est mieux. Bon, j'ai mis un petit coup d'accélérateur léger, léger. Boum ! Ah ouais. Dans 300 mètres, on voit légèrement à droite sur le bout de Belfort et sur le bout de Belfort. Alors les gars en thermique, ils rattrapent avec du mal. Et ils sont en accès de vitesse, évidemment. Ah voilà, c'est ça la différence. C'est qu'en électrique, on décolle comme une fusée et on respecte la vitesse. Ah ouais. On voit légèrement à droite sur le bout de Belfort, D-59. Les gens sont surpris. Je me retrouve à 50, le temps de le dire. Ils n'y arrivent pas, eux. Ils embrayent, ils passent la première, après la deuxième. C'est tout un bazar à faire là-dedans. Dans 400 mètres, tournez légèrement à droite vers le terre, 10-386. Si je ne fais pas attention à la vitesse, ça va vite. Et en silence. C'est une route que je prends vraiment jamais, ça. Ah si, je ne sais pas, il va m'emmener à Châtillon, mais pas à la petite route. Voilà, vous voyez sur l'écran, le tracé est tortueux. Ah, de la pluie. Non, un petit peu. Si vous voulez une moissonneuse-bateuse, c'est ici. Vous avez des promotions en ce moment. À la campagne, vous trouvez plus de tracteurs qu'autre chose. Ah ben oui, il y a des 4x4. Là, c'est un pisteur. Il est véridique. Le gars, il piste. Il piste le gibier. C'est par là, c'est par là. Il est où ? Il est là. Oh, mais tu as marché dessus, en douille. Voilà, ça, c'est le pisteur. Donc là, j'ai fait une trentaine de kilomètres. Ça correspond à un peu moins de 300 kilomètres réels. Voilà. Avec la température qui est basse. Et comme ma température va remonter un petit peu, la batterie va se réchauffer aussi, parce que le fait que je roule, la réaction chimique se fait et l'autonomie va augmenter un petit peu. Donc ça va osciller autour des 300 kilomètres, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas faire un aller-retour sans une petite recharge. Petite recharge infime, ça peut être 20 minutes. C'est suffisant. Voilà, ça se présente comme ça. après barre sur aube. J'ai regardé les Tesla. Ah ouais, je t'ai fait un tour. Les Tesla d'occasion. Oui, parce qu'il y a un abonné qui a mis en avant une Tesla d'occasion, mais à un prix. 35 000 euros ou 37 000 euros, quelque chose comme ça. une Tesla Model S. Oh, elle est belle. Elle est chouette. Suspension hydro-pneumatique, chauffage central, poêle à fioul. Enfin, il y a tout dedans. Franchement, elle est superbe. Belle couleur. 160 000 kilomètres, dérisoire. Et à un prix comme ça, il ne faut pas hésiter. Si vous voulez une électrique et que vous avez les moyens à vous hésiter sur un modèle neuf, actuel, et ce genre de voiture, ça se trouve en Belgique. quand même. Ben oui, il faut. Mais sur le site Tesla, ils vendent des occasions en Tesla. Ben voilà. Et là, quand vous allez faire un tour sur leur site de vente de Tesla, ben vous réfléchissez aussi. Vous dites, une Tesla, c'est garanti pour eux. Loin, 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 en durée en tant que kilométrage. Il n'y a pas de problème. Pas besoin d'entretien. Rien. Et avec un peu de chance, vous prenez une Tesla Model S, que le conducteur a eu le droit aux recharges gratuites à vie de la voiture. Eh ben, vous aurez, vous aussi, en reprenant cette voiture à un particulier, droit à la recharge gratuite à vie sur les bornes Tesla. Albert Léon, ça fait une sacrée différence. Eh bien, ça, ça justifie de mettre 10 000 euros au bout. Parce que si c'est gratuit, là, tout est gratuit, en fin de compte. Vous roulez quasiment gratuitement. Il n'y a plus que l'usure des pneus. C'est tout. C'est là qu'il faut sortir les méninges et commencer à sortir la calculette et réfléchir. Et se dire, oh, ce n'est pas digne de moi, elle est trop belle. Mais non, c'est vous qui êtes trop beau par rapport à la voiture. Ne vous inquiétez pas. je connais pas. Les grands murs qu'il y a. Wow. C'est une prison. Non. Ah, c'est une prison aux landouilles. Une caserne. Ah, ce n'est pas la prison de Clairvaux. Mais ici, c'est la prison de Clairvaux. Et normalement, elle est fermée, cette prison-là, où elle devait fermer. Je ne sais plus. Ah oui, là, je comprends le mur. Pilonne caché. Sans caché. Passons. Par an, c'est la prison de Clairvaux. Il y a des catapultes. Il y avait une corde après, il se fait tout. Ça balance un caillot de l'autre côté. Bonjour aux nouveaux abonnés. la région Champagne-Ardenne construit votre avenir je veux une Tesla je veux une ZOE 50 ah là alors et puis une Tesla quand même et deux et voilà je suis sur la route de Dijon là ah non 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 c'est pas la même l'abbaye de Fontenay très réputée 55 km normalement je devrais arriver sur Châtillon-sur-Seine voilà je vais arriver sur la route Maronne qu'est-ce que je fais dans la route Maronne ? c'est dans la Bourgogne normalement 34 km vous allez apprécier les essuie-glaces automatiques sur la ZOE 50 si vous les savez pas sur la Leaf vous les aurez là dans ce modèle là parce que là vous allez entendre le bruit il y a un vent qui est fort mais je le sens pas du tout dans la voiture je ne le sens pas du tout dans la direction regardez voilà un doigt c'est tout on doit même l'entendre dans le micro alors l'inconvénient c'est que ce vent là me fait consommer plus d'énergie aussi il n'y a pas que la température vous voyez les conditions climatiques sont importantes en thermique on ne s'en rend pas vraiment compte parce que l'autonomie est supérieure et puis la facilité de faire le plein de repartir bien entendu ça se paye à la facture quand en électrique on aura un peu moins d'autonomie ça ne coûtera pas plus cher au final un petit peu plus léger léger peut-être 20 centimes et encore alors ça en général c'est son ancienne carrière pour retirer du sable et quand les carrières sont vides voilà ça se transforme en trou d'eau comme on appelle un plan d'eau et en général l'eau est très 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 propre et les canards et les poissons ce ne sont pas des trous d'eau empoissonnés enfin pour empoissonner je veux dire ils ne mettent pas de poissons manuellement ce sont les oiseaux enfin les canards ce genre d'oiseaux qui transportent dans leurs pattes sans le savoir et des passagers clandestins ils s'accrochent après les roues de décollage quand les roues sont entrées ou les pattes arrière elles sont entrées en dessous des plumes il y a les oeufs des poissons qui sont accrochés après ah bah ça vont tous après tous ah bah oui vous marchez dans l'eau d'un seul coup vous avez 50 poissons qui vous cavalent après les genoux elles viennent d'éclore voilà vous ne saviez pas vous rentrez chez vous oh chéri j'ai des poissons sur moi c'est marrant c'est quoi comme poisson ? c'est bon à manger ? ouais tu mets tout sur la friteuse et puis donc ça va dans le plan d'eau suivant qui s'est rempli de lui-même par la pluie l'oiseau se pose ah bah les alevins ils ont pas ils disent oh 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 ça y est on atterrit le train d'atterrissage vient de sortir ouais c'est bon sautez les gars je saute en premier t'as ton parachute non ? ça fait rien je saute quand même les poissons ils s'éclatent en bas oui c'est du grand n'importe quoi je suis désolé c'est pas une vidéo c'est une vidéo d'amateurs éclairée et je mêlerai ça des gens sérieux voilà sinon on n'y arrivera pas ah bah oui ça pleut un petit peu plus quand même voilà augmenter un petit peu la cadence il y a une carrière, une nouvelle et là-dedans ils tirent du sable des diamants un petit peu d'or tout en temps mais ils ne prennent pas il n'y en a pas assez ça fait des sacrés plans d'eau après c'est très bien c'est chouette on verra pas à travers les arbres avec au contraire très peu ah 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 goutte d'or ça y est ah Et là, 90 ! Oh, c'est fort, ça ! La Haute-Marne, normalement, c'est 90 aussi, je n'ai pas vu le panneau. Et là, comme il pleut, je vais rouler un peu moins vite, quand même, je vais mettre un 86. Voilà, toujours, là, c'est la Bourgogne, c'est plus le bar sur au bois depuis un moment, mais c'est toujours vallonné. La route est belle, en fin de compte. Bon, je me suis trompé de route. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça, ça fait partie du voyage. Moi, je vous dis que je double toujours une distance par deux. Alors... Bon, je vais couper les phares. Voilà. Je n'avais jamais pu, c'est trop beau, c'est beau, là. Le Glais. Oh, dis donc ! Une église sur un promontoire, comme ça. Au fond d'une énorme cuvette. Oh, c'est typique, hein ! C'est magnifique, mais... Ah, il me dit encore 73 km avant Dijon. C'est pas du tout la route que je voulais prendre. Enfin, il faut se le dire, c'est... Un chouval de la bourre. Un chouval de la bourre. Il y a un réseau très, très léger. Très, très, très léger. Ici, il faut avoir Internet. Ouais, vite. Quand on veut habiter ici, hein, c'est pas une priorité. Les accès minimum, oui, mais... Je pense que les gens d'ici, ils n'ont pas du tout là-bas. L'esprit à s'enfermer, peut-être l'hiver, parce que, bon, il doit faire froid, mais... Continuez tout droit sur le Suzanne Lamy-Pret, D993. Dijon, c'est à gauche. Pour vous qui me fait prendre, non. Continuez sur D993 pendant 39 km. Hum... Ah, je comprends pas. J'ai bien choisi Dijon, quand même. Hum... Ah, j'ai fait le plan sur l'ordinateur et je l'ai envoyé directement sur le téléphone, avec la référence du Renault, la concession. Ah, parce qu'ici, les bornes... Ah, oui, hein, il n'y a pas... Pour se voir, j'ai l'autonomie, c'est bon. J'aurais roulé quand même 95 km déjà, pas mal d'une centaine. Oui, le kilométrage correspond à peu près à ce que je devais faire. Comme j'ai fait une rallonge, comme d'hab, non, ça rallonge. La bête du Gévaudan. On n'est pas dans le Gévaudan, non, non. Il y a un film, il y a un reportage qu'ils aient fait sur la bête du Gévaudan, avec la réalité de la bestiole, comment qu'elle était. Et empaillée, parce qu'elle a été empaillée, ils l'ont vraiment tuée. Ils l'ont tué plusieurs en disant que c'était bon, la bête avait été tuée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de France, la bête du Gévaudan a tué presque, oh là là, des centaines de personnes. Des enfants, des femmes, principalement. Et que le roi, à l'époque, avait envoyé son meilleur pisteur, son chasseur. Le chasseur du roi, tout simplement. Au départ, il avait envoyé un régiment. Bon, c'était une catastrophe, ils avaient fait plus de dégigre que lui-même. Étant du roi. Ah ouais, c'est là. Puis donc, la bête du Gévaudan a empaillée, on la voit. On peut la voir. C'est là, c'est la vraie. Ah ben, elle n'est pas belle. C'est un monstre. La taille des dents. C'est un animal, apparemment, qui est... C'est une sorte de mutation. Due à quoi, ils ne savent pas, bien entendu. Mais c'est un animal unique. Il n'y aura pas d'eux comme ça, heureusement. Donc, dans ce genre de forêt, le Gévaudan, c'est encore plus spécial. Ça ressemble... Ça fait des plateaux avec des immensités sans arbres. Et puis après, ça te fait des forêts comme ça. Il y a de tout. C'est pauvre. Mais c'est magnifique. D'ailleurs, l'atmosphère, c'est sombre, comme là, un peu. Je suis passé, j'ai traversé. C'est particulier, hein, que j'ai vu là. On sent qu'il y a quelque chose de spécial. S'il n'y a pas un loup qui traverse, là. Oui, hein. Mais ça va durer longtemps, comme ça, encore. 3 kilomètres. Waouh, il n'y a plus rien. Impressionnant. Pied de maison. Il n'y a rien, pied de maison. Elle est là. Une ferme. Ouais, ça a l'air chouette. Bien aménagé. Ça fait penser au Morvan, aussi. Ça ressemble à ça. La Nièvre. Pendant une dizaine de kilomètres, il n'y a rien. Des forêts, des forêts, des forêts, des forêts. Mais la France était couverte de forêts. Il n'y a pas si longtemps que ça. Les forêts qui sont indispensables pour la réoxygénation de l'air. Les arbres. On n'a que ça, hein. Oh, je préfère mon hulot. Non, non, non. Ah, c'est bizarre, les vaches. Toutes petites. Ah. On ne peut pas le réduire, mais c'est passé. Ça, en général, c'est des camions polonais. Ils ont tous des camions comme ça. Les 3,5 tonnes. Comme ça, ça leur permet de rouler le week-end. Ça coûte moins cher en véhicule, bien sûr. Ça consomme moins. Ils ont un gros volume de chargement quand même. Pas en poids, mais en volume. Dijon, 64 km à par cette route-là, donc, elle mène bien à Dijon aussi. Est-ce que c'est la meilleure, peut-être, oui. Il y a toujours quelque chose inattendu à voir. À un coin de forêt, il y a quelque chose de... Je n'ai pas le temps de filmer, c'est dommage. Et ça qui est super sur cette route-là, quand même, c'est... Des choses... Une maison, des choses particulières. La voiture électrique est idéale pour ceux qui adorent rouler. On va dire qu'ils sont voyageurs. Parce que quand on a l'esprit voyageur, on aime se déplacer et voir autre chose. C'est que ça s'appelle avoir l'esprit voyageur, tout simplement. Pas forcément pour un but défini. Ça peut être pour... Peu importe. Il y a X raisons pour... Je ne sais pas ce qui manque. Et ça, l'électrique, ça apporte ce sentiment de liberté pour l'instant. C'est comme ça, pourvu que ça dure. Et... Sans... Nuire à l'environnement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment en conscience. C'est un peu là, il a survécu, lui, hein, dedans. Les petites branches, là. Voilà, je n'ai pas eu le temps. Oh là, les rochers. Oh ! Mon moyen. Ah ben, dis donc. C'est plutôt... Ben, c'est un peu ce que je devais traverser par la route nationale, ça. Cette commune. C'est R100. Heureusement qu'elle est confortable, la Zoé. C'est celle-ci. Ah, non, je peux dire qu'elle est confortable, hein, parce que, non, les routes, elles ne sont pas terribles, hein. C'est vraiment une petite route départementale, ben, ça encaisse bien, hein. Petit coulo. Petit coulo. Voilà, c'est le Val-Suzon, normalement, que je traverse, dans ce genre de vallée. Et c'est bourré de virages, de descentes, très raides, hein. C'est hyper réputé. Ben là, j'ai l'impression de longer ce Val-Suzon. En fin de compte, je vais peut-être même l'éviter. Je ne suis pas sûr, mais... Un trajet que j'aurais bien faire aussi, c'est aller jusqu'au lac de Genève. Là, ça demandera une bonne journée de... Oui, c'est une journée. Une bonne journée de voyage, hein. Tout à fait réalisable en une journée, hein. Et là, on tombe sur un commerce de magasin d'école. Il y a un château, là-haut, apparemment. Terre fonderie. Terre fonderie, ça vaut la petite dire ça. Alors, ce qui est beau, c'est quand vous allez sur le lac Léman, le lac de Stèv, comme on dit, c'est que vous avez le Jura à traverser. Bon, la montée du Jura, plus la descente. Et... Ce qui est surprenant, c'est quand on passe de l'autre côté du Jura. Ça fait la descente tout long, et on voit le lac, mais de haut. De très haut. Et vous avez toute la vallée, toute la Suisse en contrebas. Parce qu'au Jura, vous êtes en France encore. Mais c'est magnifique. Oui. Virage sur virage. Ça n'arrête pas. Des épingles à cheveux et tout. Mais c'est de toute beauté. Et quand vous arrivez en Suisse, si vous passez la frontière suisse, oui, c'est pourquoi ? Je voudrais traverser la frontière, passer en Suisse. Oui. Pour faire quoi ? Pour visiter... Pour aller en Suisse. Oui. Pour faire quoi ? Bah... M'acheter du chocolat, voir le lac de... Voir le jet d'eau pour voir s'il fait bien 450 mètres de hauteur. Bon. Ça coûte tant. Voilà, ça coûte tant en Suisse. Ils parlent pas comme ça les Suisses. Non, 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 non. Ah, non, non. Bonjour les Suisses. Je sais que sur ma chaîne, il y a des Suisses qui regardent. Vous avez un accent charmant qui déstresse complètement. Alors, si je fais l'accent suisse, vous allez vous foutre de ma poire. Donc, c'est pas la peine. Bon, bah alors, hein. Non, faut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire en Suisse ? Franchement, elle est pas belle, la France ? Hein ? Que vous allez nous embêter dans Suisse avec votre voiture qui sent pas bon. Ah, c'est un peu ça quand même. Quand on passe la frontière Suisse, quand on voit le niveau de vie par rapport à nous, oh là là, on se rendra les hommes préhistoriques. Là-bas, ils peuvent laisser un casque sur une moto une semaine complète. Jamais il sera piqué le casque. Il restera sur la moto. Voilà. Non, on va en France. On vous pique le casque et la moto avec. C'est tout ? C'est pas du tout pareil. Pas du tout. Non, non, non. Ça aussi, c'est du vécu. Voilà. Chaussée aux moines. Viens, peut-être ta bourguignon, viens. Ah, il m'a vu de la circuler en 67, l'Alsace. Ah bah, je pense pas, il n'y a qu'il est incognito, c'est sûr. Je n'y met pas du tout dans l'Alsace, c'est ça le pire. Ça chauffe plus, ça me met un petit peu d'air frais. Ça renouvelle l'air automatiquement, c'est bien foutu. Et voilà, on est passé de l'autre côté. C'est l'équivalent du Val-Suzon en beaucoup plus long. C'est la version longue. Je reprends le tournage parce que là, ça va virage sur virage. Échelette. Et on, 9 km. Merci, très sympa. Descente, 10%. Je ne freine pas, je suis obligé d'accélérer un petit peu. Oh là là. Ils sont sûrs que c'est 10% là. Ça a l'air. Oh, c'est fou comment ça régénère. C'est puissant là. Mais j'accélère. Ah, je suis obligé. Il n'y a pas de position B, mais heureusement. Qu'est-ce qu'elle régénère, la Zoé ? Je suis obligé d'accélérer. Il faut combien de pourcents ? Il ne faut plus avoir besoin de freiner. 45% ? Ah, c'est fort ça, quand même. Ah, c'est dingue, on dirait vraiment le... Ah, virage et l'angle. Direction très directe. Très douce, la Zoé. Ah, les moineaux ne sont pas habitués ici. Aïe, aïe. Oh, qu'est-ce que c'est sauvage, hein ? Il n'y a rien. Il y a un mur qui arrive. Total de la régénération, 43 kilos. Ah, ben les kilomètres, j'en ai gagné. Au moins 4 ou 5. Ah, ben, j'ai un thermique derrière qui m'arrive dessus. Il ne vit pas doucement. Ben, lui, ça va y faire drôle. S'il ne double pas, il va y avoir les feux qui ne vont pas s'allumer. Je ne freine pas, je n'ai pas besoin. Là, je freine. C'est pas le Val-Suzan, ça ? Oh, non. Bon lois. Vendres à gauche sur route 10 sur 10, des 901. Gîtes et chambres de haute. Continuées sur des 901 pendant 15 kilomètres. C'est chouette ici, là. Putain, dis donc, en plein milieu de la nature, là, vous ne pouvez pas rater. Ah, ben, je suis bien. Donc, 15 kilomètres, j'arrive à la concession. A peine une petite demi-heure. Et voilà, on approche. N'oubliez pas les sacs de voyage dans les mâles et les soutes. Merci. Ah, 85. Toujours le même département. On approche de Dijon. Ce n'est pas la route du tout habituelle. C'est la première fois que je la prends, celle-là. Et Dijon est à droite. Enfin, ce n'est pas Dijon. Il y a plein de communes autour. Je suis à 3 kilomètres de Renault. Voilà. C'est là que j'ai choisi mon... À côté, il y a un Lidl. Avec 4 stalles de recharge. Gratuites. Soit Renault, soit Lidl. Et bien sûr, il pleut. J'arrive à Dijon, il pleut. Ça, les Montartes qui m'ont tourné, tiens. Tu es en train de s'en mettre, tournez à droite. Voyons, c'est un ravage. Oula, on tourne à droite, là ? Oh, là, tu me colles depuis des kilomètres et des kilomètres. Mais il y a un an, ils sont fumés du crône. Oh, oui. On va mettre mon clignotant pour l'autre, parce que, dis donc... Oh, le pot de colle, eh. Oula, vous voulez les pièces et la chaîne avion ? Tiens, il y a un tube, là. C'est un morceau de Boeing, ou tu dois être d'Airbus, ou je ne sais pas quoi. Ah, c'est marrant, là-dedans. Eh bien, c'est ça qu'il faut. Vous mettez 4 roues, et puis un volant. Et puis voilà, ça vous fait un tube. C'est le tube de l'année. Oh, ben, dis donc, par contre, il ne me fait pas, c'est... Ah, ben, comme d'habitude, ça ne changera pas. Oh, là, là. Oh, là, 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 là. Apparemment, il y avait mieux. Mais il y avait mieux, en plus. Il aurait pu me faire prendre un peu plus loin. Oh, là, 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 les engins de GPS. Aux Etats-Unis, je suis sûr que ça marche mieux, parce que, d'abord, toutes les routes, elles sont à l'équerre. Il n'y a pas de virage. C'est les voitures, d'ailleurs, elles ont une forme d'équerre. C'est pour prendre du virage mieux. Alors, Volkswagen. Ah, ben, voilà, c'est ça. Je vais repérer Volkswagen. Normalement, il y a... Il y a une sacrée concession de Zogan, d'ailleurs. Grand frais. Dans 300 mètres, pour grand point, prendre la première sortie sur l'île des grandes barrières. Ah, je vois du jaune. C'est à ça qu'on connaît, Renaud. Drapeau jaune. J'aime mon occase. Dijon. Je sors du Dijon pour rentrer dans la nuit. Dans la nuit, à côté de Dijon. 100 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Ah, ben, non, c'est là. C'est là. C'est pas possible, c'est pas là-bas. Elle est là. Ah, ben, je vais demander maintenant. Bon, voilà. Donc, quand vous arrivez à la concession de Dijon, vous avez accès à la borne. Alors, à quelle vitesse que ça recharge ? 1h55. 1h55. Normalement, c'est du 22 kW. Je vais tester ça tout de suite. Très bien. 20 kW. La voiture pourrait recharger à 27 kW, quand même. 28 kW, malgré la température. Et elle recharge à 19 kW. Sur une bande, 20 kW. Vous voyez, 22 kW ne font pas réellement 22 kW, bien sûr. Mais c'est excellent, hein. Toujours pareil, je vais attendre 80%. Puis après, je change de coin. Il pleut, c'est dommage. Voilà, juste là. Donc, ils m'ont dit d'avancer ici. Le câble est très long. Ça, c'est un sacré avantage d'avoir un grand câble. C'est pas comme la concession de 3. C'est pas comme la concession de 3. J'en profite pour filmer la ZOE 50. C'est à Dijon. C'est pas comme A3. Alors, celle-ci, elle est chaussée de 195, 55, en 16 pouces. 16 pouces, excellent. Primacy, hein. Voilà. Ils sont beaux, l'écran, sur les primacies, en 195. Les jambes sont belles. Le frein à disque arrière. Ils ont pas l'air ventilé. Mais bon. Elle freine déjà bien avec des tambours. Elle peut bien freiner avec des freins à disque. Capteur. Caméra. Alors, ceci, c'est la finition. Je dirais la finition intense. Alors, apparemment, on peut pas monter dans les voitures à cause de la pandémie pour pas contaminer les voitures. Voilà. Comme ça. Bon, vous avez déjà eu l'aperçu sur différentes chaînes, hein. Caméra. Bizarre. Sans caméra, il n'y a pas d'objectif. Le lidar. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça donne l'impression qu'il n'y a rien. Ils ont oublié les morceaux. Là, c'est la finition gamme, hein. Vous voyez le sourire, comme ça. Le lid serait bleu. Voilà, c'est marqué là, en plus. C'est bêtement. R110. Intense. 27 900. Avec toutes les aides que vous avez. Bonus écologique. Ils peuvent gonner. C'est 7000, maintenant. C'est plus 6000. Écran 9 pouces 3. 350 euros. Peinture violette 540. Allemage automatique des feux. Enfin, tout l'équipement de l'intense. Bonjour. Il faut que je demande un vendeur pour savoir si je peux le contrer dedans. Il n'y a bien de caméra au niveau du pare-brise. Il n'y en a pas. Là. Il n'y en a pas, là. Est-ce que c'est optionnel ? Il n'y a rien à tiquer, là. On ne sait pas. Prix, modèle, supposez avec option et bonus déduit. 22 000. Il y a simplement 6000, mais ce n'est plus 6000. Plus les aides que vous pourriez avoir. C'est quoi, tu coudes ? Tu coudes ton monomètre et tu rentres à tout. Je crois que je ne vais pas pouvoir monter dedans. C'est pas rien. La LED. Non, comment c'est foutu. Spécifique Renault. Voilà. Thermique. Thermique. 136 grammes au kilomètre. Et là, c'est quelle norme ? Normalement, c'est WDLP. C'est pas du 6 litres au 100. Consommation. Oui, c'est plus proche. Je vais arrêter 8 litres. On va acheter 32 000. Oh ! À ce prix-là, je prends un électrique. Avec la batterie, c'est le même prix. C'est même moins cher. Qu'est-ce qu'on va s'embêter ? Vous me direz, c'est la Scénic. C'est pas le même gabarit. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des camions pour se déplacer ? Enfin, c'est vous qui voyez. Pour les grosses familles. Ouais, bon, voilà. C'est tout. On fait souvent ses besoins et moyens. C'est celle-ci. La nouvelle Clio. C'est 24 000 euros. 24 000 euros. À comparer avec l'électrique. 3,6 litres. 4,3 litres. 4,3 litres. Oui, c'est vrai quand même de documenter. Et c'est toujours... 95 grammes. Ça ne change pas de dérangement. Il est énorme. Je vais voir au menu. Énorme. On ne sait pas. J'ose pas demander. Parce que... Normalement, c'est WDL. Il y a des renseignements pour les jouets. Je sais faire le boulot. Voilà. Et voilà. Je change de station de recharge. Là, je suis dans le grand centre commercial. Enfin, c'est immense là-dedans. C'est la Toison d'Or, à Bijon. Vous rentrez... Comment expliquer ça ? Je n'ai pas filmé en plus. J'ai cru que je m'étais trompé. Mais non. C'est bien là. Vous en avez là. Les bornes. Vous en avez chez WDL. Vous en avez partout. Voilà. C'est ça qu'il faut. Ah, la vache. 12,9 kg. Ah, ça divise la poire en deux. Pourtant, c'est une Peugeot qui est à côté. Ça ne charge pas vite. Ça, ça se traîne. Il est en train de pomper tout mon courant. Ah, c'est moi qui est en train de pomper tout son courant. Parce que 7 kg plus 12, ça fait combien ? 29. La voiture pourrait la charger à 25. Elle charge à 12,5. Je ne vais pas pouvoir rester là. Ah, non, oui. Voilà, ça, c'est les bornes. C'est bien avec une voiture. Mais pas deux. Ça ne va pas bien. Ou alors, les bornes sont limitées en puissance. Ça m'étonne. On va aller voir ça de plus près. Ah, elles sont peu lourdes. La différence de hauteur. La différence de hauteur de voiture et de gabarit. Ah, ben, la Zoé était vraiment SUV. La Peugeot, ben, plus sportive. Voilà, c'est tout. C'est couleur moutarde. On est bien à Dijon. Il y a des capteurs partout aussi. Comment c'est foutu, là. Ah, oui, ce n'est pas les mêmes voyants. 22 kW. Le divisé par deux. Ça craint. Alors, une Peugeot. Une Zoé. Et, 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 oui. Une Tesla Model 3, la même que je veux. Gris anthracite. Ah, c'est une belle couleur, ça. J'ai mon masque dans la poche. Elle est belle, hein. Qu'est-ce qu'elle est, boss. Caméra, mode sentinelle. Coucou. J'ai envie de mettre mon masque. Vous êtes filmé. Ah, oui, c'est normal. Moi aussi, je filme, là. Voilà. Chaîne YouTube. C'est pas que je voyais la personne. Ah, ça sent le thermique, ici, ils ont. Oh, bah, voilà, hein. Les trois emplacements sont pris. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je sais pas. Là, il va y avoir un problème d'emplacement, le nombre d'emplacements de voiture électrique. Il va falloir revoir à la hausse. Parce que là, il y a trois voitures, et pour un moment. Ah, bah, là, euh... Euh... Ah, le thermique, il s'est pas garé à côté de... Sur une place d'électrique. On va voir ça. Ah, non ! C'est une livride rechargeable. Ah, bah, elle a pas fini, par contre. Alors, quatre emplacements occupés. Une livride rechargeable, vous voyez, il faut sentir tout le bazar. C'est comme un flexi-chargeur. J'aurais pas confiance. Non. Il suffit d'attirer la prise. On prend ça, euh... C'est ça. Je me sentirais pas rassuré. La plus polyvalente, c'est la Zoé 50, ou la Zoé 22, avec... qu'on connaît, classique. Voilà. Bon, bah, je vais attendre un petit moment. Il y a des caméras ici. Les caméras de surveillance, c'est bien. Il y a des caméras partout, d'ailleurs. Parce que si ce sont des caméras, d'ailleurs, on ne sait pas. Pouh, il y a un barouf là-dedans, il y a un... Oh, c'est l'arquillage. Ah, 64% quand même. Bon, à 12 kW, c'est sûr, ça rentre pas bien vite, mais bon. Bah oui, toujours 12,9. La moitié de ce que peut charger la voiture. Bah, de toute façon, 12,5. Là, comme le sais, je ne peux pas encore rentrer chez moi. Il faut que j'attende encore un peu, ou que je change de borne. Mais bon. C'est bien, à Dijon, il y a quand même ce qu'il faut. Quatre autres bornes sont situées à l'us... Je ne l'ai pas vu. Quatre autres bornes, en plus. Donc ça, c'est parfait. Sauf que malheureusement, la puissance est divisée par deux. Il en fait du bruit pour avancer. Pour avancer comme un mulet. C'est ça qui est énervant. Un thermique, ça fait du bruit. Je suis habitué aussi à ça. Et vous avez l'impression que ça avance. Parce que ça fait du bruit. C'est ça le piège du son. Vous dites, « Ah, ma voiture, elle fait du bruit, j'avance. » Bah, bah, n'importe quoi. Vous prenez une électrique, ça ne fait pas de bruit, mais ça fuse. C'est tout. Oh là là. Je pense que la personne qui a acheté la Peugeot a dû se rendre compte. Elle a dû se faire plaisir avec ça. Ah oui. Vous mettez en mode sport, vous n'aurez pas beaucoup d'autonomie. Enfin, suffisamment quand même. Et vous ferez plaisir, c'est certain. Voilà. Vous avez le choix maintenant. Petit budget. Budget minimaliste. Et gros budget. Non, c'est le contraire. Voilà. C'est un 5%. Oh là là. Je vais décoller. Bon, bah, j'ai fait un petit peu de retour après. Alors, une trottinette, elle tient déjà dans le coffre. Ça va ? Une trottinette tient déjà dans le coffre. Ah oui ? Une trottinette tient dans le coffre. C'est bien pratique. Je peux regarder un petit peu le coffre ? Je peux regarder le coffre ? Oui, oui, oui. Pour montrer le volume. Il n'y a pas de souci. Merci. Pardon. Ah, bah oui. On disait que c'est petit, mais en fin de compte. Non. Tout le monde dit que c'est petit, mais... Enfin, quand j'ai acheté la trottinette, je me suis dit, j'ai peut-être galéré la mettre dans le coffre. Je l'ai acheté. Tiens, nickel dans le coffre. Et puis, pour moi, ça m'a... Vous n'avez pas pris les mesures avant ? Non, non. J'ai regardé un peu la doc technique, mais... Vraiment, on ne pouvait pas de... Puis, seuil de chargement, elle s'est bas, c'est bien. Il faut dire que je suis sur un... Et voilà. Elle est belle, hein ? La couleur, en plus... Oui, c'est la couleur de base et... C'est la couleur de Dijon, ça. Oui, c'est ça. C'est la couleur de la moutarde. Oui. Elle est belle. Et vous chargez à combien, là, vous savez pas ? 7 kW. 7 kW. Oui, là, oui. Parce que moi, j'ai regardé, quand j'ai branché la mienne, qui charge à 22 kW, c'est moitié moins. C'est 12 kW. Oui, c'est ça. Du fait que... la borne est divisée en deux en puissance. Il y a ça aussi. C'est ça. Puis, de toute façon, le chargeur sur celle-là est limité à 7 kW. Ah, oui. Donc, on a une option, après, on peut prendre à 11 kW, je crois. Oui. Mais après, bon, c'est pas... Ça fait pour moi, je voyais pas trop l'intermètre. Ça fait guère plus, hein ? Ouais, c'est pas... Pour moi, je vois pas trop l'intermètre. Oui. J'ai une borne 7 kW à la maison, en plus. Oui. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. C'est bien. J'essaye au maximum de charger, ici. Oui. Bah, j'ai trouvé au... Enfin, je me suis laissé guider par le GPS. Ah, ouais. Pour... Je reviens de chez Renault, Dijon. Oui. Ça charge à 22 kW. Enfin, 20 kW, en gros. Et... Voilà. Et je suis venu ici, tant bien que mal, parce que c'est pas trop... Quand on connaît pas. Ouais, quand on connaît pas, oui. Et voilà. Ok. Très bien. Oui. Amenez un peu votre expérience dans le domaine, parce que les gens ne savent pas. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Les gens ont toujours l'impression que, ouais, c'est comprégnant, l'électrique, mais... Ouais, c'est certes. Ça fait un peu de concession, parce que là, je pourrais me garer sur mon parking du boulot. Oui. Et puis, direct au boulot. Mais bon, je me dis, voilà, ça me fait sortir un peu. Je prends ma trottinette, je prends l'air. C'est tellement simple. C'est plus simple. Que sont des nouvelles habitudes ? C'est plus simple. Ça coûte moins cher. Voilà. C'est plus certes, ça va coûter cher à l'achat. Et après... À long terme, ça s'amortit. Oui, c'est sûr, j'avais fait le calcul, au bout de 37 000 kilomètres, je crois, c'est... Oui, 37 000, là, ouais. Et après, moi, je fais 100... J'habite à Prébaune. Je fais 130 kilomètres par jour, avec... Ah, ben, voilà. C'est tout l'intérêt d'avoir un véhicule électrique. C'est 250 euros de gasoil. Et là, ça ne me coûte rien en électrique, quoi. Du coup, je ne paye pratiquement pas la voiture, vu que je l'ai en location, donc... D'accord. Tout bénéfice. Tout bénéfice, oui. Moi, je suis obligé de vous laisser. Oui, allez-y, je regarde partie. Merci, au revoir. Ah, ben, c'est super, ça. Elle est belle, hein, avec son éclairage, comme ça. Elle est belle. Franchement, elle est plus belle à voir en vrai que... Evidemment, pas de bruit, hein. Elle est plus belle... Elle est plus belle... Tu mets ta patate ? Non. Tu mets ta patate. Ah, elle est belle. Plus belle en vrai, là, que sur photo ou en vidéo. Mais bon. Alors, du coup, maintenant, ça va mieux charger, là. En principe. Alors, peut-être qu'il y aura à nouveau... Une nouvelle personne qui viendra sur la chaîne. Un utilisateur de Peugeot. Mais c'est intéressant, tout ça. Il faut partager son expérience. Alors, ça va donner quoi, maintenant, qu'il n'y a plus que ma voiture ? Ben, 12,9. Oh ! Ah, ben, ça, alors ! Elles sont bridées, hein, les bornes. Bon, 111%, c'est bien. Là, maintenant, je peux rentrer chez moi. Ça va quand même... C'est bien. C'est bien. Température moyenne de la batterie, 23 degrés. Elle s'est vraiment réchauffée. Comme quoi, l'azoué chauffe bien la batterie quelque part. C'est sûr. Bon, ben, il ne manque plus qu'une autre personne en électrique. Voilà, j'adore tailler la bavette. Et puis, surtout, avoir écouté les personnes parler de leur connaissance, de leur expérience. Elle expliquait simplement qu'elle dépensait 250 euros de carburant par mois, vous vous rendez compte ? Et là, d'un seul coup, plus rien. Ben, du coup, la voiture, elle a amorti, c'est certain. Même si elle est chère au départ, l'amortissement, il se fait sur le temps, au fur et à mesure que vous faites des kilomètres. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Bon, allez, je continue. Voilà, donc j'ai chargé à 90%. C'est étonnant, hein ? Ah ouais. Je n'ai pas vu, il y avait le bruit des thermiques qui me berçaient. Je me suis presque endormi. Voilà, quelle folie ce truc-là. C'est fou. Le random que ça peut faire. Dans un paquet de souterrains, je n'étais plus vraiment habitué. Et donc, là, je sors pour aller au lac de Kyr. Il y a quand même un petit quart d'heure, lui, kilomètre. Il y a un tramway électrique ici, sur rail. C'est bon comme tout. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la quatrième sortie N274 vers A38 Paris. Rien que ça. Ah, une Zoé. Alors, j'ai vu une Zoé 50, je n'ai pas pu filmer. C'est beau comme tout, les feux arrière en veilleuse. Ah, c'est chouette, les bandeaux de LED. Autant ils sont beaux sur celle-ci. Ils sont particuliers, on les reconnaît bien à ça. Ah, c'est dommage qu'il pleuve. Il pleuve un petit peu, ça broussine. Donc, la personne est repartie avec mon adresse de chaîne YouTube. Et comme ça, on va pouvoir mettre un petit peu, peut-être, parler de la situation, de la puissance des recharges, comme la Peugeot, qui est limitée à 7 kg, c'est bien ce que la personne a dit, et 11 kg en option. C'est pas cher non plus, mais enfin bon. Il n'y a pas une grosse différence entre 7 et 11 kg. Ma voiture a chargé un petit 13 kg, quand même. Ça fait quand même plus. Mais quand ce sont des trajets journaliers à répétition, où vous êtes gagnant, même avec une charge à 7 kg, puisqu'il a une borne à 7 kg chez lui, donc ce sont des bornes conseillées. La prise green-up, ou ces bornes à 7 kg, c'est très bien. Alors voilà, c'est bon. C'est parti pour le lendemain pour faire des trajets quotidiens. Tout confort. C'est ce qui fait que la voiture électrique se vend, c'est bien. Je ne suis pas capable de me planter encore. Excusez-moi si je dis toujours ça, mais c'est parce que je suis dedans, c'est pour ça. Oh la bonne idée. Ah, bravo. Voilà, c'est donc. Et ça va là, comme ça, le bouchon. Là, encore une Zoé. Qu'est-ce qu'il y a comme Zoé ? Ancienne génération. Ah, et on... Alors, j'ai une bonne autonomie pour entrer. Je suis à 90% de charge, donc c'est parfait. On devine le lac sur la carte du GPS. Je pourrais filmer s'il ne pleut pas. C'est pareil, toi. Tu vois ? Ah, tout. C'est bon, on se croit à Noël. Un sacré tunnel là-dedans. Un sacré tunnel là-dedans, ouais. Je crois qu'il n'est pas rentré pendant deux kilomètres. Ah, c'est la Norvège, hein. Oh là, puis en plus, c'est une belle descente. Chouette. Ce qui est bien, c'est que GPS ne décroche... Enfin, il n'y a plus de réseau, mais ça suit. J'aurais été sur TomTom, il aurait peut-être déconnecté, j'en sais rien. C'est important, hein, pour savoir où on sait qu'on en est. Si des fois, il y avait une bifurcation ou autre chose. J'ai forcé le mode jour, comme ça, ça vous permettra de parler en effet. Ah oui. Non, je ne reviens pas. Pourtant, je connais Dijon depuis. Alors, je ne freine jamais. Oui, les thermiques sont obligés de freiner. Bon, pas besoin. Voilà, ça recharge constamment. Tout l'intérêt d'électriques. C'est vraiment dans un creux, le fond d'une vallée. Dans 400 mètres, tournez à droite. Et voilà, la Kyr. La voiture est garée plus haut là-haut, pas très loin. Et voilà, c'est ce que c'est bon. C'est pour la frime. Bon, tant qu'il y a de la batterie, je filme. Vous avez un restaurant, discothèque ou je ne sais pas trop quoi. On passe derrière. Voilà, la carte artificielle avec des canards. Qui sont pas artificiels. Ah, c'est bon. Des canaux et quelques. C'est bon. C'est pas beau, hein ? C'est pas beau, hein ? C'est pas beau, hein ? La fragile, ça pilots. Et voilà,enez aussi oubl oriented. C'est pas 올�éré. C'est pas cool. Je lui ai dit l'aurai un petit énergondeur à 50 fois. Voilà. Ceux qui vient 60% de 80% de. 87% de 70% de. Ah, boule d'eau. Voilà, les particulières qu'il y a, parce que ça va loin, on peut faire tout, tout le long, un petit Dijon qui est juste en face, un petit Dijon talent, vous avez de quoi faire du vélo, marché, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de papier, c'est respecté ici quand même, les Dijon aiment bien leur ville et puis leur... Ah, TGV, deuxième place, première c'est un cabaret, musical, alors est-ce que c'est ouvert, ça j'en sais rien, il faut que je marche, moi, il y a Zoé qui est là-bas, bon c'est fermé, avec la pandémie, c'est c'est triste, voilà, je vais repartir dans l'autre sens, parce que mine de rien j'ai la route, circuit VTT, Dijon, toilette, plage, lac, chanoine, kyr, voilà, ville de Dijon, ici, la nature respectée, voilà, c'est bien, voilà, ça va loin, il y a un parking, et puis au moins, c'est bien, c'est parfait, voilà, la Zoé, ben je l'aurais vu à Dijon, la Zoé, c'est une réussite, la face arrière, c'est beau, les phares, les feux, voilà, bon, je reprends pour la route, et voilà, je sors de Dijon, et il pleut, ah bah j'ai de la chance quand même, j'ai pu filmer au sec, maintenant qu'il pleuve, c'est plus important, bon, on va... Voilà, petite série de virages. C'est pas ceux-là les plus sévères. Oh non, loin de là. Ils arrivent, ceux qui sont sévères. Donc j'ai pris en direction de Troyes, sinon le GPS va m'emmener encore dans la bête du géodon. C'est beau les alentours de Dijon. Beaucoup de sapins. Il va y avoir un petit aérodrome à droite. Sous-titrage Société Radio-Canada